Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maud, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir pour grandir et apprendre sur toi. Bienvenue pour l'épisode spécial du mois de décembre du podcast. Sous la forme de mon petit calendrier de l'Avent, je t'accompagne pendant tout le mois de décembre avec des petites questions de coaching, de développement personnel pour t'aider à faire le bilan de 2022 et surtout de commencer à préparer par des premiers petits pas l'année 2023. Je te laisse découvrir maintenant ma proposition du jour. Salut ! Alors, j'aimerais te poser une question aujourd'hui. As-tu remarqué comment on a tendance à s'effacer, à entrer dans le moule pour ne surtout pas se rendre visible et donc potentiellement critiquable ? Eh bien aujourd'hui, j'aimerais te proposer d'être toi et potentiellement différent des autres. Ose te faire remarquer par ta singularité. Peut-être que tu aimes la couleur, mais que tu as peur que ça fasse trop criard. Eh bien ose, fais-le, sois toi-même. Peut-être que tu aimes les motifs sur les autres, mais que tu n'oses pas emporter. Ose ! J'ai moi-même longtemps refoulé ça. J'aimais beaucoup les motifs sur les autres du type, tu sais, léopard. Mais j'avais une croyance héritée des clichés de la société que ça faisait vulgaire, voire femme de petite vertu. Mais j'ai envie de te dire, ma vertu ne regarde que moi. Et aujourd'hui, je ne compte plus les pièces que j'ai en léopard. J'ai un jean, j'ai une robe, un chemisier, une combinaison. Bref, j'ai la totale. Et pourtant, a priori, j'ai envie de te dire que personne ne semble me regarder de travers. Ou tout du moins, je m'en fiche si c'est le cas. Bref, j'aimerais aujourd'hui que tu oses, peu importe ce que tu veux faire, ce que tu veux porter, comment tu veux te comporter, voilà. Commence peut-être doucement. Alors si on reste dans la tenue vestimentaire, peut-être avec des chaussettes dépareillées, si tu le souhaites, ou un accessoire que tu n'oses pas mettre. Mais si tu veux aller plus loin, je te recommande un compte que j'ai découvert assez récemment, et qui me donne encore plus envie d'assumer la couleur dans ma vie, c'est le compte de Soyons Élégante sur Instagram. Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et vraiment, elle m'a aidée à encore plus vouloir mettre de couleur dans ma garde-robe, et encore plus assumer, sortir de la grisaille et de la banalité de tout le monde. Bref, aujourd'hui, j'aimerais que tu oses, que ce soit vestimentaire ou non d'ailleurs, mais ose, fais quelque chose qui te rapproche un peu plus de toi. Je te souhaite une excellente journée. Si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un d'autre, ou si tu as aimé cet épisode, un grand merci à toi de le partager. Et moi, je te donne rendez-vous demain pour la suite. Ciao !